Musique Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de déconstruire le disco qui nous fait accepter des guêtes. Donc dans cette conférence, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une grille d'analyse et d'introduire dans cette grille d'analyse tout ce qu'on nous dit pour préparer l'opinion publique à adhérer à la guerre. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'opinion publique n'est pas favorable, mais on va lui donner des tas d'arguments en lui expliquant que nous sommes menacés, que nous devons aller au secours d'un peuple qui nous le demande, que les autres ont un leader monstrueux, que cette guerre, elle va être zéro mort, que cette guerre, elle ne va faire de dégâts que chez l'autre, que les autres, ils font des monstruosités, tandis que nous, bien sûr, nous, nous ne faisons tout au plus que quelques bavures totalement involontaires. Et on prime parfois que nous avons Dieu à notre côté. Ça, c'est tout à fait bon pour lancer dans l'opinion publique l'idée que la guerre est déjà gagnée d'avance. Et donc, à ce moment-là, l'opinion est prête à adhérer à un conflit qu'à l'origine, elle ne souhaitait pas. Alors, je pense qu'il ne faut pas être dupe de cette propagande de guerre. Elle est aujourd'hui organisée de manière, je dirais, technique, scientifique quasiment. Et lorsqu'on est confronté à cette propagande, on n'a pas la possibilité de croiser avec d'autres sources, comme on devrait le faire en histoire. Et donc, la seule chose qu'on peut faire lorsque la télévision, les médias lancent leur propagande de guerre, la seule chose qu'on peut faire, c'est douter. Moi, je vais essayer, avec vous, de tenter de discuter un petit peu de cette notion que l'on appelle la culture de la paix et de la non-violence. Le propos consistait à essayer de comprendre ce que signifie et quels usages sociaux on peut faire de la culture de paix et de la non-violence. La culture de paix est un concept qui a été créé par toute une série d'expériences et mis en exergue par les Nations Unies et avant l'UNESCO dans les années 90. C'est un concept qui vise à modifier les comportements, les habitudes et les compétences des personnes autour de la non-violence, le respect de l'autre, la diversité, l'égalité et la liberté. Ce concept permet de pouvoir envisager trois dimensions. Moi, je le considère personnellement comme étant un concept ou un outil de conscientisation par l'action non-violente, un concept qui est aussi un instrument d'émancipation par l'éducation et la culture et enfin, ce que j'appelle un petit peu rapidement, un concept passerelle avec d'autres mouvements et d'autres, on va dire, textes qui visent à changer le monde et à modifier le paradigme de vie dans lequel nous nous trouvons. Comme tout combat, comme toute lutte et comme toute construction, la culture de la paix et de la non-violence a été pendant très très longtemps portée par toute une série de mouvements, dont le mouvement de la paix. Il nous semble, nous maintenant et moi en tant que citoyen, que la jeunesse peut s'en emparer de ce concept et faire que ce soit véritablement le paradigme de vie de la génération à venir. Et je crois beaucoup en la jeunesse si elle prend conscience, si elle s'émancipe et si elle trouve les moyens de créer des liens entre d'autres, avec d'autres mouvements pour devenir ce que j'appellerais de mes voeux la civilisation du XXIe siècle. Alors, d'abord, je voudrais remercier le mouvement de la paix d'avoir invité et d'avoir gagné des références. Nous, on s'appelle Clément et Jade, et on est venu participer à la conférence 6h pour la paix en tant que membre du projet ICAN News, qui est un projet qui fait partie de la campagne ICAN en France. Et on est venu ici pour, d'une part, parler de désarmement nucléaire, expliquer un petit peu pourquoi les armes nucléaires sont un sujet d'actualité, pourquoi il est important d'en parler et que ce soit un sujet dans les débats de société aujourd'hui. Je dirais aux jeunes que les armes nucléaires, même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui, sont une des deux menaces qui pèsent sur la civilisation humaine avec le réchauffement climatique. Et que s'ils veulent s'engager dans cette thématique, qu'ils n'hésitent pas à rejoindre les organisations partenaires de la campagne ICAN, qui sont viscées sur le site d'ICAN, donc icanw.org ou icanfrance.org pour les sites français. Et puis on a voulu aussi un petit peu présenter notre travail et ce qu'on fait au sein de ce projet ICAN News, notamment en matière de sensibilisation et de formation citoyenne sur la question du désarmement nucléaire. Je suis Régine Minetti, j'anime le mouvement de la paix dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est une association qui a été créée en 1948 après la guerre. Au départ c'était un mouvement de protestation contre l'arme nucléaire. Depuis c'est resté notre cœur de métier, mais aujourd'hui on travaille aussi beaucoup à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Notre fonction est aussi de porter à la connaissance du public les outils qui nous permettent d'avancer sur la construction d'une société pacifiste. En tant que citoyen français, je pense qu'on a énormément de responsabilités à faire bouger un peu les curseurs, parce qu'on est quand même un pays très belliqueux, qui porte un peu le feu de partout, et qui consacre énormément d'argent à la guerre et au commerce des armes. Notre pays s'est tissé du quatrième rang au second rang exportateur d'armes. Donc on n'est pas très fiers de ça, parce que la paix c'est tout simplement la réalisation de l'ensemble des droits humains. Et on se rend compte que pour respecter les droits humains, pour rendre la dignité à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la planète, on n'a pas besoin d'armes. C'est une conception culturelle, et ce n'est pas avec des armes qu'on va arriver à conquérir nos droits, ni à les préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501